Qu'est-ce que vous avez essayé de maraîchage en sol vivant ? Ici, sur cette partie de serre, j'ai fait un essai de maraîchage en sol vivant. Le but de cette technique, c'est d'avoir un maximum de matière organique et un maximum de verre de terre au mètre carré. Et lorsqu'on a atteint 5% de matière organique sur ce sol, et pour la surface, je ne me rappelle pas quelle surface et quel poids de verre de terre, on peut dire qu'on a atteint l'objectif de cette technique. Et cette technique de maraîchage en sol vivant a pour objectif de ne plus amener d'entram, sinon que du fumier. Là ici, quand j'ai amené du fumier, on ne le pèse pas le fumier. Pour qu'on amène, on le mesure en hauteur. La hauteur, c'était la hauteur du genou. Donc, je l'ai amené il y a 6 mois de sang. Je l'ai bien arrosé et je l'ai couvert d'une bâche plastique pour qu'il se décompose rapidement, autrement il me faut bloquer la surface sans culture pendant plus d'un an. Donc, l'objectif, c'est de ne plus amener d'entram, sinon du fumier. C'est de limiter les arrosages au maximum, c'est-à-dire que c'est le même principe qu'on a vu tout à l'heure dans le verger, c'est d'avoir une couverture de matière organique qui empêche l'évaporation. Ensuite, et là, je pense que cette technique, elle n'est pas encore au point, c'est de ne plus faire de binage, mais je m'aperçois qu'il y a des charbons et des liserons qui poussent. Et donc, ce que j'ai entendu dire et la pratique, c'est pas trop en phase. Et ensuite, le point le plus important, c'est de ne plus travailler le sol du tout. On ne fait que planter les cultures et on les arrache et c'est tout. On peut replanter deux fois, trois fois la même culture sur le même trou de plantation sans qu'il y ait de problèmes de maladies, de carences en minéraux, justement parce qu'il y a une forte minéralisation grâce à toute cette matière organique. Voilà pour le maraîchage solide.